Jérôme Bergaud, le football breton, les clubs de légende. Un livre qui retrace l'histoire du ballon rond en Bretagne, une histoire qui n'est pas propre à la Bretagne, c'est une histoire qu'on retrouve dans d'autres régions. Mais en Bretagne, ça a marché tout de suite, le football. C'est arrivé comme partout dans le monde avec les marins britanniques, en escale en Bretagne, d'abord dans la région de Saint-Malo, puis dans la région de Saint-Brieuc. Entre deux escales, les marins anglais ont joué au ballon sur les quais. Ça a intéressé les Français, ça a intéressé les Bretons qui ont joué avec eux. Et quand les marins anglais sont repartis, les Bretons ont gardé le ballon. Et puis ils ont fait des équipes, ils ont fait des clubs. Et puis au début, c'était dans les ports, et puis ça s'est transmis dans toute la Bretagne à une vitesse très très rapide au début du XXe siècle. Les clubs bretons, au niveau professionnel, au départ, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait le Stade Rennais principalement, même uniquement, jusqu'en années 60. Puis est arrivé le FC Nantes, qui est une fusion de petits clubs nantais amateurs qui a mis du temps à émerger dans les années 60 et est devenu rapidement une place forte du football et à concurrencer Rennes. Mais d'autres équipes sont nées à ce moment-là, ou plus exactement ont émergé, parce qu'elles étaient fondées depuis longtemps. Je pense au FC Lorient, à En avant-Guingant et au Stade Brestois. Alors dans ce livre, il y a toute l'histoire des clubs. Il y a les grands matchs qui ont marqué des époques, de toutes les époques, des années 50, des années 60, 70, 80 à nos jours, avec bien sûr en point d'orgue les grandes victoires en Coupe de France, celle du Stade Rennais, celle de Guingant notamment, qui ont été acquises contre Rennes. On retrouve également l'histoire des joueurs bretons qui sont devenus internationaux. Et il y en a eu très très vite. Dès 1913, un joueur breton qui jouait à Saint-Malo, Ernest Guéguin, qui est mort d'ailleurs pendant la guerre de 1914, a été sélectionné à une équipe de France. Il y en a eu beaucoup d'autres ensuite. On peut citer le champion d'Europe, Yvon Leroux, qui était un brestois, ou le champion du monde, Stéphane Guivarch, qui est un finistérien qui a joué à Rennes. Beaucoup de souvenirs dans ce livre pour toutes les générations. Que vous soyez nés il y a longtemps ou il y a peu, vous y trouverez quand même beaucoup de choses intéressantes qui vous rappelleront beaucoup de moments agréables. Sous-titrage Société Radio-Canada